Une autre nouveauté du cahier technique 2022 concerne l'ajout du finesse géographique. Alors qu'est-ce que le finesse géographique ? C'est le fichier national d'établissements sanitaires et sociaux et qui constitue au plan national la référence en matière d'inventaire, des structures, équipements, des domaines sanitaires, médico-social, social et de formation en profession de ces secteurs. A chaque établissement et à chaque entité juridique, un numéro finesse est attribué, il est composé de 9 caractères dont les deux premiers correspondent au numéro du département d'implantation. Afin d'insurer un suivi des effectifs et de la masse salariale des établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que des budgets alloués à chaque entité juridique représentée par un numéro finesse, il convient pour le cahier technique 2022 de compléter cette information. Alors ce numéro finesse, on va le retrouver dans si elle paye dans la partie base salarié, par exemple sur mon salarié le pic, dans l'onglet déclaration, sous la zone statut professionnel, on a un nouveau champ qui s'appelle finesse géographique. Donc on complète le numéro à ce niveau-là et ensuite c'est une information qu'on va retrouver dans la DSN, dans la partie salarié, donc ici le pic Martin, dans l'onglet contrat, et donc on a un champ, une rubrique en bas qui s'appelle finesse géographique en S21-G0040-081. Donc on retrouve le numéro à ce niveau-là. Si au cours d'année, dans le cours de l'année, on change de numéro finesse géographique, un bloc changement de contrat du coup se mettra, donc le nouveau numéro apparaîtra dans cette zone-là, et l'ancien numéro sera reporté automatiquement en S21-G0041065, ancien finesse géographique. Donc voilà, c'est vraiment très particulier, ça concerne principalement, vous l'avez compris, les établissements sanitaires et sociaux, mais effectivement la zone du coup est présente, et côté ciel paye, et côté ciel déclaration sociale.